salut à tous les potos c'est julian.com alors aujourd'hui je suis avec andrea bonjour à la caméra on s'est retrouvé par une belle après-midi de dimanche pour faire un petit peu un petit comparo de nos voitures voilà moi j'ai la spider et lui à la version à la version coupé voilà c'est intéressant de pouvoir comparer voir un petit peu les différences qui existent entre les entre les deux modèles pour moi c'est le 4c launch édition numéro 74 sur 500 il n'y a que 500 déjà ça commence je connaissais pas du tout le monde entier ouais et du coup la conflit qu'on voit là en fait elle est d'origine en fait c'est la launch édition il n'y avait pas beaucoup de choix on pouvait que choisir la clim en tout cas c'était une option et si je dis pas de bêtises mais là je suis pas sûr c'est pour le son on pouvait avoir une question de basse entre les sièges mais ça je suis pas sûr et les seules options qu'on pouvait avoir et la clim la clim c'est une option tu mets gelé d'accord ok ouais voilà une édition elle avait les phares on appelle ça les phares araignées ça fait sujet débat à controverses ouais mais c'est ça on aime ça on n'aime pas moi j'adore en fait elle a été ça a été absolument détesté décrié c'était vraiment un scandale quand elle est sortie et maintenant ça commence à ressortir les phares normaux ouais les gens disent ouais non mais ça c'est ça c'est ça oui ils reviennent sur les puis bon moi c'est en carbone ça c'est de base sur la launch édition ouais c'est après et par contre il ya les versions sur les versions standard c'est ça ouais sur la version standard tu peux les avoir en plastique c'est absolument dégueulasse donc la carbone ça claque tiens et du coup sur aussi sur une édition de base tu avais les prises d'air qui est sous les phares ouais alors celle là voilà comme la launch édition elle les avait toutes de base après les autres comme la tienne qui sont sortis après ils les ont pas et maintenant les dernières versions qui sont en states là ils ont une option qu'on peut mettre elles ont toutes les et est-ce qu'elle a une réelle utilité cette prise d'air je pense que c'est vraiment esthétique c'est esthétique ouais ça doit peut-être appuyer ou peut-être moi je pense appuyer un peu le nez c'est si ça passe dedans je me dis il ya peut-être une parce que franchement sinon ça refroidit les pneus quoi je pense pas que voilà après ça arrive directement comme ça donc bon je me suis reposé la question s'il y avait vraiment après là le badge quadrifoglio c'est pas d'origine c'est l'ancien proprio qui l'a installé c'est le sud origine de chez alpha c'est celui des stelvio des julia et tout ça il est beau ça se voit il est épais et tout d'origine à l'école et rétro d'origine d'origine en carbone et d'origine rien n'a été modifié toi c'est dommage ça aurait été cool qu'ils mettent tout le toute la partie toute la partie en carbone mais bon c'est déjà bien et après à l'arrière qu'est ce qui qu'est ce qui changerait bas alors on a le fameux échappement racing sans silencieux sans rien homologué alpha je sais pas comment ils ont fait je sais pas si on voit mais c'est vrai qu'il ya vraiment rien quoi certes tu veux des tuyaux moi je l'ai dans mon garage je suis là ouais ouais et c'est c'est un tube on fera écouter le son c'est pas mal et puis ce qui est génial aussi c'est que toi tu as une petite à le petit aileron carbone ça c'est d'origine ça c'est fou il est sympa il est bien galbée classe cette vitre avec le moteur et la différence entre vraiment le spider et la coupe et c'est vraiment la partie la partie arrière avec cette vitre magnifique là ça fait un peu super car quoi ça c'est vraiment que la c'est vraiment là c'est là où ça change c'est vraiment on voit que toute la partie l arrière elle est respectée c'est vraiment la même forme on la voit là bas c'est vraiment la même forme par contre après c'est vrai que ça fait un peu plus ça fait moi ça fait plus standard quoi ah aussi ce que je veux dire par rapport à la lunch édition c'était du 18 et 19 pouces comme jantes direct ok 18 devant 19 derrière ok toi je sais que tu peux choisir 17 18 avec les petites jantes à bâton là mais de toute façon les autres jantes pour moi c'est pas une alphation mais des autres jantes que celle là c'est clair que là ces jantes là elles sont magnifiques et puis ça c'est ça c'est une option les couleurs de la couleur non pas sur la lunch la lune s'il y avait que deux couleurs il y avait comme carrosserie il y avait rouge alpha comme celle là et bleu et blanc en perles avec blanc on a créé un peu ok blanc launch aussi ouais ok avec blanc et rouge c'était les seuls d'accord après aucune pas de variation entre les phares non c'est exactement les mêmes toujours aussi beau sont vraiment magnifique allumé ces phares mais après j'ai hésité à un moment mettre du carbone tout autour là de cocher cocher ouais mais j'hésite je pense que je vais pas le faire franchement ça me choque pas moi ça me choque pas et après on a les mêmes on a les mêmes zouie là ouais les mêmes petites zouie après sur comme j'ai dit avant les versions américaines elles ont la prise d'air sur le côté là sur pour la boîte pour refroidir la boîte à vitesse qu'il n'y a pas toi tu l'as pas c'est vrai que c'est classe là il n'y a pas mais j'ai classe elle est vraiment bien ici puis on a toute la prise d'air en carbone je vais mettre une petite photo ok puis après niveau freinage c'est tout pareil la même chose c'est des pinces de mégane rs c'est les mêmes je crois que c'est même sur les abarth si je dis pas de bêtises ouais bah ça c'est vraiment les étriers brembo de référence quoi il est flou de partout l'avantagé c'est qu'on trouve de la plaquette il n'y a pas de problème à l'arrière ouais c'est la même chose tout pareil tout est la même chose et puis après le moteur le moteur c'est sûr quand tu laves ta voiture tu as l'eau qui rentre puis ça te sceller la vitre à l'intérieur donc faut taper à nettoyage elle est belle cette vitre ouais sympa le mec il dit c'est sympa il a la même très sympathique on fantasie toujours autant qu'on ouvre la porte carbone mais moi j'ai beaucoup plus de plastique donc l'intérieur c'était comme ça un tableau de bord tout en plastique on peut voir la plaquette ça c'est vraiment les différences la petite plaque je ne sais pas si on le voit bien ça c'est classe voilà puis on a aussi sur le côté passager on a le 4c lunch édition et le petit drapeau ah ouais ça fait ça c'est d'origine ça avec le l'autocollant et ouais c'est classe je pensais que c'était rajouté ça non c'est vraiment d'origine comme pour les sélecteurs de vitesse marche arrière neutre ça ça donne un petit plus est ce que j'ai remarqué aussi différence c'est la louis on n'est pas fait pareil c'est la même forme mais d'un action c'est bizarre et en fait je sais pas si ouais c'est j'ai l'impression que c'est pas peint tout simplement où c'est noir si c'est pas indifféremment donc ça fait voilà et en plus du compteur en carbone oui tu as le compteur en carbone ah oui ça c'est très beau ça c'est très simple compteur en carbone très classe siège alcantara au milieu et puis de cuir sur le côté bon les sièges ça il y en a 15000 version ouais il y en a plein 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 d'actions bien merci au poche au centre là entre les deux sièges tout issu ouais c'est là c'est de l'alcantara cuir sur les sur les côtés et puis après on va être à la petite la petite boîte comme moi ça c'était une option je crois d'origine il me semble qu'il ya rien tout simplement il ya un trou c'est juste un petit filet je crois ouais c'est ça mais je laisse sur la liste moi en option ça ok alors c'est clair que l le gal barrière c'est vraiment ce qui fait la différence avec avec la mienne là on voit bien on voit bien la différence moi j'ai pas de loin tu vois de loin tu sens le monde voir ouais c'est vrai on dirait pas vraiment les mêmes voitures c'est ça qui est dingue quoi moi j'adore ça c'est une prise d'air derrière sur le moteur comme ça les aérations pareil parce que toi tu les a vraiment sur le côté moi je les ai là j'ai une une prise d'air de chaque côté on voit on entre aperçoit les plastiques du moteur mais c'est pas aussi c'est pas aussi impressionnant que sur la sur l'âge c'est clair vraiment ton truc ça c'est pas mal que la bite ça donne aussi un autre style moi je me dis qu'ils auraient pu tout simplement virer le toit à et couper là là et puis c'était c'était réglé quoi je sais pas pourquoi ils ont c'est ça aurait été classe un peu à la même forme qu'une qu'une lotus exige où on n'a pas le droit parce que c'est je sais pas pourquoi c'est pas homologué mais tu peux enlever leur top parce que c'est car top c'est qu'une coque et tu as cet effet bombé à l'arrière ouais et et tu gardes la forme d'origine quoi après après ça a son charme aussi mais c'est vrai que elle fait plus je sais pas plus actuelle peut-être moins intemporel qu'elle la spider je pense qu'une coupée restera dans l'histoire comme la voie la 4c la silhouette qu'on reconnaît surtout c'est ça que elle bon voilà c'est un peu plus grande série on va dire quand même le tableau de bord en cuir ah oui est ce que j'ai pas dit avant les autoradio t'as quoi toi comme autoradio là à l'autoradio moi j'ai une parotte mais c'est d'origine c'est il est bien c'est moi j'ai un autoradio de fast and furgus alors il est un peu plus joli que le tien c'est plus classe ah ouais il est plus classe à me battre avec alpha pour avoir la mise à jour parce qu'en fait il ya la mise à jour parce que là il déconne il est super lent et tout mais si on fait la mise à jour on perd le logo alpha quand on allume la voiture ah ouais c'est quoi du coup je suis en train de me battre avec lui pour essayer d'avoir la mise à jour mais quand t'appelles parotte ben faut appeler alpha et quand t'appelles alpha ce que je l'ai moi le logo aussi sur la mienne à le logo ah ouais j'ai le logo moi j'ai la démarre moi j'ai un écran quadricolore quoi voilà il ya quatre pixels quoi voilà une saloperie quoi mais bon apparemment il est mieux que c'est vrai que la musique mais mais bon le copier a dit les 10% que quand tu l'allume ça c'est clair c'est clair surtout la copine qui rajoute c'est clair la différence est pour la ouais là comme on voit là pour la prise d'air on voit moi c'est pas c'est complètement plein ça l'a fait plus profonde quoi ouais quand il ya quand il ya le rouge tu sais ça c'est pas foutu pareil toi ça l'a grossi et moi ça l'allonge en fait ouais c'est pas foutu pareil je sais pas alors pourquoi bon après quand même quoi il ya deux années qui les sais pas la télé fin 2016 ouais ouais ah ouais et à autre différence notable à l'extérieur la mienne aussi c'est le tour du le tour du pare-brise en carbone et ça ça j'avoue c'est ça j'avoue c'est la classe mais bon tu vois moi j'ai pas cette partie là c'est du coup c'est le droit ça passait la rosse c'est clair et tout le tout le montant a finalement tout ça c'est en carbone alors je pense que c'était pour aussi maîtriser un petit peu le surpoids parce que je crois qu'il ya une petite centaine de kilos entre les deux ouais je crois qu'elle est légèrement plus lourd mais je sais que la version américaine est beaucoup ouais parce qu'ils ont des c'est ça et puis ils ont même des certains états je crois qu'ils ont des airbags dans les sur les portes sur les portes c'est un délire c'est un délire c'est pour ça que c'est bien possible c'est bien possible voilà c'est pas les prises d'air c'est comme ça c'est plein c'est classique quoi voilà la mienne est quand même beaucoup plus classique moins moins extrême quoi j'ai les mêmes justement tenter faire on voit les 4c et que le carbone c'est vrai pour un que je ne vois un peu mondial mais ça je l'avais déjà montré donc bon maintenant que c'est jaune c'est jaune tuning bah on voit plus rien mais sinon ces phares là normalement ils sont beaux après l'avant c'est tout c'est tout pareil c'est juste ouais c'est juste les phares qui changent je tiens à souligner qu'il n'a pas le bon sticker j'ai les mêmes jantes en version claire façon ils existent en trois modèles je crois comme ça c'est pas les couleurs il ya oui il ya noir j'ai vu noir il ya un noir ou un site et puis gris comme ça voilà ouais les calmes moi j'ai pas c'est ça ça ressort ça ressort un petit peu plus elle est légèrement plus basse et quand tu as fait pas mal de petites modifications dessus ouais et puis moi normalement j'ai les j'ai les rétro rouge mais là ils sont en covering actuellement c'est la différence à l'extérieur quoi par contre à l'intérieur il ya déjà un peu plus de différence je préfère le mien aussi alors moi déjà la grosse différence c'est qu'effectivement j'ai dû du cuir partout et ça donne vraiment une petite touche une petite touche classe en plus quoi il te manquerait juste la partie je sais qu'il y avait cette partie en cuir ouais ouais c'est vrai que c'est classe là pour l'instant moi c'est juste un espèce de plastique plastique granuleux qui marque très vite d'ailleurs faut vraiment faire super gaffe ah ouais la même chose que pour ton en fait c'est même produit justice pour la carrosserie ok ouais c'est intéressant ça parce que c'est ce que là en fait tu peux les faire partir assez bien ça revient le noir et revient bien ouais ça fait venir le la pila c'est moi dès que je rentre je frotte dessus tu vois je fais super gaffe mais bon il n'y a pas d'accès quoi alors ouais moi la différence vraiment c'est tableau de bord ça c'est clair par contre je viens de voir qu'il y a une différence là chez moi c'est rouge ah ouais ouais j'ai surpiq rouge d'accord sur les poignets ok moi c'est tout noir tout est surpiq 1 c'est classe je suis un peu jaloux le volant est-ce que c'est le même c'est le même talent d'être contara aussi sur piqûres rouge aussi ouais en dessous ok toutes les surpiqûres là autour du autour de l'autoradio ça c'est classe par contre moi effectivement mon bouton les boutons mais boutons de boîte c'est en plastique plastique lisse donc ça va brillant ouais moi c'est vieux comme ça comme la porte ah ouais ça c'est une autre différence qu'est-ce qu'il ya d'autre ça j'ai là à l'écrocher j'ai la boîte aussi ouais à l'écrocher pour rapprocher ça c'est bien moi j'ai pas les fameux c'est ça me coucher tu vois je m'en sers fameux crochet pour attacher les chemises et tout ce qui traîne ça c'est plutôt pas mal après au niveau console en elle-même je crois que c'est la même chose c'est tout pareil la forme exactement la même sauf qu'il ya le cuir tu as la plaque de sous toi comme ça ouais 4 c'est aussi ouais j'ai aussi j'ai les tapis tapis 4c ouais un petit peu surpucur ça je crois que c'est d'origine et puis voilà tiens tu dis qu'il ya des différences ah oui c'est d'origine ça d'accord ah ouais c'est classe tu vois j'ai les mêmes traces que toi sur la porte ils sont bien atténués en même temps la mienne est plus crasse que la tienne et puis après qu'est ce qu'il ya d'autres qui changent ouais ça c'est granuleux les bouches ah ouais ah ouais c'est assez dingue ça a aimé parce que finalement sur la tient c'est tout moulé sur le même sur le même ensemble en fait c'est le tableau de bord complet c'est pour ça ouais je préfère le mieux et puis les sièges bas les sièges oui il ya quand même une main différence moi j'aime bien avec le petit le cantara au milieu ouais c'est classe j'aime bien le cantara aussi puis tu transpires moins dans le cantara c'est foutu comment ah oui c'est fou le cuir moi c'est fou le cuir c'est bien et pas bien c'est vrai que t'as un peu tendance à suivre comme ça se fatigue ça devient tout mou tu sais ça fait des pays un peu ça fait une bonne excuse pour monter des sièges en carbone mais t'es en carbone derrière les sièges non je crois pas non je vais là je serai jaloux par contre non j'ai pas c'est une pochette derrière comme ouais tu as une pochette j'ai mis la carte grise ah ouais bah alors là je découvre un truc pourtant je vais voir s'il apparaît sur la vie déjà je sais même pas vas-y tu sais le faire toi alors tu vois j'avais jamais j'ai une pochette ça se trouvait du pognon dans la merde rien moi je découvre tu l'as cette étiquette de 3 mètres de long toi derrière c'est quoi ça c'est quoi tu crois je sais pas ce que c'est c'est passé d'homologation mais je sais pas pourquoi assez homologation ok par contre aussi j'ai l'impression qu'il peut reculer le dossier avant c'est plus que t'as vu il frotte un peu mais tu peux beaucoup plus reculer le siège que moi moi je suis assez droit ouais c'est moi je suis conduit allongé moi mais j'adore ça mais je peux pas bah regarde tu t'assieds et essaie de régler le siège c'est bizarre en fait je t'avouerais que j'ai jamais réglé l'inclinaison du siège ou la 6 c'est pas la même c'est pas la même alors c'est pas la même du tout ah mais regarde je sais on regarde déjà moi la différence comment j'avance le siège et là tu peux pas plus non ouais merde c'est le max ah oui c'est frustrant et d'accord au début j'ai été frustré mais maintenant je pourrais pas conduire coucher tu vois moi je conduis comme les raquets par contre l'assise faut que tu essayes la mienne ok faut que je vais c'est beaucoup plus enveloppant ok bah ouais tu vois l'assise elle est différente sur le sur le coup et ça rejoint les commentaires des essayeurs lors de la sortie de la voiture il disait qu'il y avait pas assez de maintien dans les sièges d'origine moi quand je suis monté dans la mienne je me suis dit je comprends pas parce que moi je suis maintenu je me sens bien dedans et là c'est la première fois je me suis dans une coupée effectivement tes sièges sont plats toi ouais je sens qu'ils sont plats mais ça va plus déranger que ça maintenant peut-être si je m'assieds la tienne et je le fais ça va me déranger mais tu vas voir que c'est joli ça ouais normal parce que toi moi c'est de la toile ouais ça fait noir c'est joli là c'est beaucoup plus sombre on voit le moteur derrière ouais tu vois mais tu vois bien par contre je sais pas sinon je crois que tu vois mieux toi derrière que les gens mais ouais parce que moi je vois la route quoi tout simplement mais du coup tu vois la surpiqure dans le volant elle est là aussi ouais c'est tout pareil ah bah je suis pas dépaysé mais j'ai l'impression d'être super bas c'est vrai ouais faut que je m'assieds dans la tienne monte dans la tienne là dans la mienne vas-y je vais avoir la haine ah ouais tu sais alors déjà la différence le bas là il est plus remonté ouais ouais moi il est droit et ça me fait des crampes des fois ah ouais moi ça me cale sous le genou ouais ouais sous le genou là ça me fait ça me fait ah tu sais enveloppé je suis pas sûr mais en fait il prend mieux t'es encastré et les cuisses il te prend vraiment les cuisses voilà et si tu couches je pense que t'as moins à monter ouais bon en tout cas pour la longueur c'est bon et t'es plus allongé là tu crois ouais ah ouais ouais ah oui oui là 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 je serais trop bien là je crois ouais bah il y a quelques différences quand même moi je suis comme ça tu vois ouais c'est ça ah non on est bien hein il y a quand même des différences ouais c'est intéressant franchement il y a des plus à jour que j'ai pas eu quoi non mais nickel franchement euh la tienne c'est la pure la mienne c'est la luxe quoi voilà c'est vrai que les sièges sont plus confortables en tout cas rien que d'avoir le bas qui remonte ouais c'est bah franchement pour la route moi je suis peinard par contre euh le siège passager bah il est comme moi je pense qu'il est comme euh comme toi il est pas réglable euh alors toi il est réglable ah toi il est pas réglable tu vois une différence de plus moi il est pas réglable toi t'as un truc là ok moi je l'ai pas moi il est fixé tu peux rien faire ah oui toi t'es fixe et tu vois ça plus ça plus ça c'est ce qui justifie le installe toi Emeline vas-y ne t'embête pas c'est pas comme si on est en train de tourner une vidéo toi tu feras une pause ouais bah je vois bien non je peux pas hein dis moi que je suis trop petite Emeline et son anis vas-y essaye de toucher les pédales pour voir je peux pas 1m53 tu ne peux pas conduire la voiture voilà il faut 1m60 c'est pas mal non mais il faudrait me remonter un peu le truc quoi ouais donc le siège est plus bas bon ok l'autre est pas réglable c'est une option je crois le réglage ah ouais je vois mon truc donc c'est tout ça ça justifie quand même le poids en plus ah non 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 regarde regarde je viens de voir mon truc là regarde si tu regardes ici de ce côté attends faut aller voir je viens de le voir et je vais le faire je vais le faire direct c'est vrai regarde là j'ai vu la vis t'es tout en haut alors j'ai même pas vu qu'il y avait des réglages je viens de voir c'est parce que je viens de et regarde les miennes ah ouais t'es tout en bas toi voilà du coup je peux avoir le confort ah ouais ok du coup c'est ce que je vais faire après 3 2 1 moi j'ai les ceintures qui est un peu détendu mais c'est à cause du à cause du eh mais voilà c'est parfaite je me demande si il y a une vis de l'autre côté tu vois il y a une utilité à cette vidéo ah on a encore trouvé un truc lui il a un pot là mais il a pas de pot là moi j'ai pas de pot là mais il a un pot là enfin j'ai un pot là regarde donc il y a cette espèce de truc je crois qu'on peut l'enlever là j'ai pas l'impression mais on peut enlever le dedans que là c'est juste un gros trou voilà c'est un gros trou par contre lui à sa petite boîte voilà comme on retrouve dans les allemandes assez marrant il y a quand même quelques évolutions il y a quand même quelques évolutions ouais des fois les gens quand ils rentrent ils savent pas trop bien rentrer et ils mettent le coude sur l'allume de cigare ah oui et tu conduis il t'en trouve ping non 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 c'est de l'oeil c'est de l'oeil oh J'arrive pas à croire que j'ai la même. Sous-titrage Société Radio-Canada